Musique Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobity et je serai votre guide pour cette découverte à Van Park. Il s'agit d'un jeu d'aventure, d'exploration et de construction, puisqu'on va jouer le rôle de Flint, un petit poussin auquel on a confié la gestion d'un parc. Il s'agit d'un parc à l'américaine, façon parc naturel, avec des canyons, des rivières et des campeurs qui vont nous donner des quêtes à accomplir pour satisfaire leurs besoins. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, il sortira bientôt, le 15 avril, et je remercie le développeur du jeu, puisqu'il y a un seul et unique développeur pour tout ce jeu. Il s'agit de Fabien Vébel, et je le remercie pour m'avoir tout simplement fourni une clé en avant-première, pour que je puisse vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un jeu en temps réel, vous ne le verrez peut-être pas ici, sur la découverte, on verra peut-être ça plus tard, parce qu'il y a un cycle jour-nuit. Je ne sais pas si on va jouer assez pour arriver à la nuit. C'est un jeu qui se joue en solo, qui est jouable à la manette, et qui est en français. Pour l'instant, comme je vous le disais, le jeu n'est pas encore sorti, le prix n'a pas encore été communiqué. Mais, eh bien, tout simplement, on va découvrir à quoi ça ressemble. Nous voilà donc en jeu. Donc, on incarne ce petit poussin, et Grand-Maman, eh bien, vient nous dire tout simplement qu'elle nous confiait le parc. Donc, on peut parler à Grand-Maman. Alors, par où devrais-je commencer ? Tu te souviens où sont les campings ? Pas vraiment. C'est pas grave. Promène-toi dans le parc, et tu les trouveras. Ça te fera du bien d'être dans la nature. Bof. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Je n'ai pas pu faire beaucoup ces derniers temps. Plusieurs choses sont probablement cassées. Tu peux essayer de les réparer. D'accord. Je suis sûre que tu trouveras ton chemin, et que tu seras bientôt occupé du parc. Maintenant, vas-y. Donc, voilà, petite discussion avec Grand-Maman pour savoir quoi faire. Donc, on a tout simplement un journal de bord. Notre journal de bord va nous donner les quêtes. Ici, pour l'instant, on n'en a pas. Les choses que j'ai, on n'a rien non plus. Pour l'instant, on a 0 sur 250 de poids. On a la carte, et il s'agit d'une vraie carte façon papier. C'est-à-dire que, pour l'instant, la position de Flint n'est pas connue. Donc, le développeur hésite encore à ajouter cette fonctionnalité-là, qui est très demandée. Mais, ça dénature un peu l'idée qu'il avait d'une vraie carte façon papier, où tu t'es perdu en pleine nature, et où tu dois retrouver ton chemin. Donc, on verra si, à la sortie, tout simplement, quel choix il y aura effectué. En tout cas, moi, j'adore le principe de se retrouver complètement paumé sur la carte, et puis, de noter au fur et à mesure ce qu'on a trouvé, à quel endroit. Et, on a aussi un système de points de compétences, et on va pouvoir, en fait, gagner des niveaux, et choisir des compétences, tout simplement. On verra ça, si on gagne un niveau. J'espère bien qu'on va en gagner. Donc, on va quitter Grand-Maman. On va quand même faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ici, il y a du tissu. Alors, j'ai déjà ouvert mon journal. Je vais toucher deux tissus. J'espère que la petite pop-up qui me dit d'ouvrir mon journal ne m'embêtera pas trop. Ici, il y avait du tissu et du métal. Et ici, du bois et des champis. Et ici, je récupère une pièce de monnaie. Donc, je ne sais toujours pas trop où je suis par rapport à la carte. Par contre, je vais pouvoir réparer le panneau. Donc, j'ai gagné une quête. Maintien du parc. Donc, je vais pouvoir, tout simplement, réparer. Grand-Maman ne peut plus prendre soin du parc. Je dois réparer les signes brisés et les clôtures. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu nous dis comme direction ? La plage du soleil et les saules pleureuses. Ok. Pour ce temps, on a rencontré ni l'un ni l'autre. On a rencontré un indice qui nous dit comment sauter. Et on lui dit merci, voie invisible. Alors, on va s'éloigner un peu des sentiers. Essayer de trouver des choses. On trouve une pièce. On nage un peu. On trouve une autre pièce. Des champignons. Il y avait quelque chose par là. Du métal et du bois. Ok. On a déjà un petit peu de matériaux. Et il y a quelqu'un avec un chapeau. Oh, j'ai trouvé un campement ! C'était en meilleur état dans mes souvenirs. Voyons si je peux construire quelques trucs. Comme des tentes ou des endroits pour manger. Les campeurs seront bien contents. Et du coup, on a une nouvelle quête. Trouver les campements. Trouver tous les campings. Il faut les aménager pour les rendre agréables et confortables. Mais du coup, la personne avec son chapeau s'est enfuie. Bonjour ! J'avais peur que ce soit surpeuplé ici. Surtout dans cette saison. Mais c'est juste parfait. En général, il n'y a pas trop de monde. C'est assez isolé comme quoi. On peut lui dire autre chose ? Ah, on sait qu'elle s'appelle Dina. Je me suis fait des amis ici. Super ! Eh, reviens, 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 reviens. Reviens. Salut ! J'ai remarqué que certains panneaux de direction sont cassés. Quelqu'un devrait les réparer. Ce serait plus pratique. Tu as raison. Je m'en occupe. Aussi, les campeurs ne sont pas très contents. Or, pourquoi ça ? Apparemment, il n'y aurait pas d'endroit pour dormir. Ou pour manger. Ce genre de choses, quoi. T'y crois, ça, toi ? Euh, je vois. Je vais faire quelque chose à propos de ça. Vous voyez, grand-maman nous a laissé le camping en assez mauvais état. On va parler à la troisième personne. Tu connais ce parc ? Pas super bien. J'aimerais visiter le village de Yellowfield. Tu dois simplement aller au nord, traverser le canyon, continuer au nord, puis tu devrais y être. Merci ! Et donc, vous voyez, il est... Depuis tout à l'heure, on est dans notre campement. Si on s'éloigne, on n'y est plus. Et, voilà. Vous voyez qu'en bas, on a un petit message qui nous dit qu'on est sur la plage du soleil. Donc, ça y est, j'ai rencontré les trois campeurs sur trois. Ils ne sont vraiment pas contents, puisqu'ils sont à 0% de contentitude. Et ils ont un certain nombre de besoins. Donc, on va, eh bien, faire ce qu'il faut pour, eh bien, les contenter. Donc, on peut construire un certain nombre de choses, des abris, de la nourriture, du repos, des activités et de la décoration. Et bien évidemment, chaque chose que l'on construit va permettre de contenter nos campeurs. Vous voyez, ici, je n'ai pas assez de points de compétence pour construire certaines choses. Il y a des choses que je ne peux pas construire de base. Donc, la grande roue, le camion de nourriture et le bungalow. Je ne peux pas les construire. Et donc, on a vu aussi qu'on avait gagné un point de compétence. Donc, on ira voir tout à l'heure ce qu'on peut faire. Donc, on nous dit qu'il faut trois tentes. Enfin, trois abris, en tout cas. Alors, une tente, c'est deux bois et trois tissus. J'ai que trois tissus en tout. Donc, je ne pourrais faire qu'une seule tente. Ça ne change pas grand-chose, parce que le tipi demande deux tissus. Donc, je ne pourrais faire qu'un seul couchage. Par contre, est-ce que je peux faire une tente de glace qui me demande cinq bois ? Non, je ne peux pas faire les deux non plus. Je ne peux pas faire un stand de glace avec une tente ou un tipi. Je n'ai pas assez pour ce qu'il faut. Donc, on va faire des choses simples. Déjà, on va faire un petit feu de camp. On va le caler juste là. Meilleure vacance de ma vie ! Moi, je veux construire. Tu me gênes un peu. Donc, ils veulent un deuxième repos. Mais tant que dès qu'on a la plage, je vais utiliser mes tissus pour mettre un parasol. Alors, je te mets où, parasol ? Vous voyez, il y a une petite zone jaune. Je ne peux pas construire au-delà de la zone jaune. Tant qu'on est dans la zone jaune, on est dans le camp. Celui-ci est assez grand. Moi, je vais mettre mon parasol sur la plage. Donc, je vais mettre mon parasol, eh bien, tout simplement, ici. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention. On a parlé aux gens, du coup, on connaît leur nom. Maintenant, on ne sait plus, c'est Lius. Et on sait qu'elle, c'est Lisa. Et il me semble que l'autre, c'est Dina. Je t'ai buggé avec mon parasol ? Peut-être. Non, oui. Voilà, il est reparti. J'ai l'impression d'être tout petit. Ce n'est pas très grave. Alors, on va rajouter des activités. Parce qu'ils sont pleins qu'ils s'ennuyaient. Donc, on va rajouter des petits travaux. Je vais mettre... Par là. Donc, ça a déjà monté un petit peu leur compte en gros. Oui, voilà, Dima. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas lui dire bonjour. Tout à l'heure. Ça s'appelle bien Dima. Donc, on continue à récupérer des matériaux. Parce qu'on a vu que c'était quand même bien utile. Ici, il y a une petite pièce. Et ici, il y a un coffre. Alors, est-ce que... Ah ! Ici, il y a un lampe à l'air cassé. On va le réparer. Je dois pouvoir faire... J'ai récupéré un peu de tissu. Je dois pouvoir faire... Peut-être pas forcément de couchage. Mais peut-être un petit stand de glace. Alors, les petits stands de glace et de nourriture permettent, en fait, de générer de la monnaie. Puisque les objets qu'achètent les campeurs, eh bien, on peut aller les récupérer. Enfin, récupérer le produit des ventes, en tout cas. Oui, je veux dire, qu'elle est là. Et, ben, j'ai plus grand-chose. Donc, ils vont pas avoir de dodo. Continueront à dormir à la belle étoile. Oui, je dois construire plus d'endroits où dormir. J'ai pas assez de bois. J'ai pas assez de tissu. Je commence, là. Et, du coup, normalement, sur la carte, vous voyez qu'on a découvert la plage du soleil et qu'on a son emplacement sur la carte. Donc, on sait que, quand on a la plage du soleil, on est, eh bien, tout simplement, au sud-ouest de la carte. Donc, on a toute une zone à remonter et à exploiter. Donc, on a des sentiers. On peut rester dans les sentiers. Ici, il y a des pièces. Est-ce que je peux attraper la pièce ? Je peux attraper la pièce. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, eh bien, je n'ai tout simplement pas dépensé mon point de compétence. Donc, j'ai gagné un niveau. Vous voyez, en bas, à droite, j'ai 155 ispé sur 200 et je suis à niveau 1. Et j'ai gagné deux points de compétence. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Vendre mes ressources dans tout marché. Débloquer de nouveaux bâtiments. Ça peut être utile. Collectionneur de pièces. Ça peut être utile aussi. Trouver plus de métal, trouver plus de bois, trouver plus de champignons. La carte affiche plus d'éléments. Obtenez une torche plus forte pour voir la nuit. Alors, je confirme, la vision nocturne est utile. De nuit, on voit à peu près rien du tout. Et on se casse la gueule et on tombe des endroits un peu haut et élevé. La vision nocturne est très utile. Alors, je suis à 61 sur 250. Je n'ai peut-être pas forcément besoin du backpacking. Pour transporter plus de ressources, même si c'est super utile pour l'instant. Je vais peut-être faire ça. Prendre, transporter plus de ressources. Et, par exemple, trouver plus de bois. Comme ça, on trouve plus de ressources. Mais, on a aussi la place d'en transporter plus. Donc, champi. Voilà, en plus, j'étais déjà quasi level 2. Donc, on vient de passer level 2 en ramassant les ressources. Donc, plus précisément, on gagne de l'expérience en ramassant les ressources. Et en... Il me semble qu'on en gagne aussi en posant des éléments. Je vais vérifier, j'ai un doute. On va vérifier ça tout de suite. Genre, on le repose en tipi. Par ici. Oui, c'est ça. C'est ça. On gagne bien de l'expérience en construisant des choses. J'ai eu un doute. Le doute est dissipé. On pourrait débloquer les nouveaux bâtiments. C'est peut-être pas la priorité. Est-ce qu'on est qu'à notre premier camping ? Il y en a un certain nombre. J'ai l'impression que la nuit est en train de tomber. Donc, je vais prendre la vision nocturne. Et... Je vais prendre... Je vais prendre... Trouver plus de métal, peut-être. Alors. Ils veulent encore... Voilà. Il y a des pièces à récupérer dans certains bâtiments du camping. Donc ici. On va pouvoir collecter deux pièces. C'est-à-dire qu'on a vendu des glaces. Et... Oui, je te rajoute un deuxième... Un deuxième dodo. Voilà. Tu vas dormir par terre. Bah non. Je viens de faire un tipi. Bon, d'accord. Il n'y a que deux tipis pour trois. Mais... Donc voilà. Je vous le disais. Il y a un cycle jour-nus. Ça y est. La nuit est tombée. Et on va pouvoir se déplacer uniquement à la lueur de notre torche. Donc là, j'ai pris la vision nocturne. Et vous voyez... On ne voit pas grand-chose. Ah, je ne sais pas ce qu'il faut pour réparer la torche qui est là. Zut. On va essayer de trouver ce qu'il faut. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Oui, c'est ce qu'il faut. Il y a des barils. Voilà. Je ne sais plus bien qu'il y a un troisième baril. Il y a du bois. Je devrais pouvoir réparer la torche qui était par ici. Par là. Voilà. Qui permet déjà un peu d'éclairer le chemin. Parce qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est le principe de la nuit. Je crois que j'ai légèrement glissé, là. Donc, je récupère du bois. Ce n'est pas des champis, ça ? Non. C'est un cul-de-sac. Ce n'est pas vraiment un cul-de-sac. Je ne sais pas où je vais. Il y a des barrières. Ah, il y a des barrières qui cassées. Je ne sais pas où je suis. Et pour le coup, il faut savoir où on est par rapport à la carte. Je vais avoir une vague idée d'où on est. Je ne peux pas vous montrer. Je pense qu'on est au niveau du tout petit étang qu'il y a au-dessus de la plage du soleil. Parce qu'on a tourné par là tout à l'heure. Ah, je suis tombée en plus. On doit être un petit peu plus au sud. On va essayer de trouver un chemin, des panneaux, quelque chose. Je ne vais pas réussir à voir la pièce. Tant pis. Pour nous orienter. Là, j'ai dû descendre. Je dois être complètement au sud. Là, ça a l'air d'être la mer. On a l'air d'être revenu au point de départ. On a laissé mémé. Grand-maman, précisément. Oui, ben oui, voilà. Grand-maman est là. Donc, il y a un lampadaire. Voilà. Du coup, on a dit que par là, il y avait les saules pleureurs. On va aller jeter un coup d'œil. De nuit. À la lueur de notre torche. Ou un pont. Il y avait quelque chose à prendre. Des champignons. Ok. Alors, le journal nous dit d'aller voir nos quêtes. Donc, on va juste aller voir nos quêtes. Histoire de ne plus avoir la pop-up. Ah. Un lampadaire qui est cassé. Ça fait du bien. Un petit peu de lumière. Une torche. Donc, on a regagné un peu d'expérience. Il a l'air d'avoir un chemin ici. Donc, mènerait-il au campement ? Je ne sais pas. Il y avait des petites fleurs à souffler. Ah, ça a l'air pas mal, là. Voilà. Alors, pas du tout les seuls pleureurs. Moi et le sens de l'orientation, ça fait deux. Donc, on est là. Donc, pas du tout les seuls pleureurs. On est à la tour noire. Ok. Donc, on a gagné un niveau tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Trouver plus de champignons. La carte affiche plus d'éléments. Ça peut être intéressant. Oeil d'oiseau aussi, c'est intéressant. On va peut-être prendre topographie, tout simplement. On va aller voir notre carte. Effectivement, elle nous affiche plus d'informations. Elle nous affiche notamment des chemins. Et puis, des emplacements de points remarquables avec des maisons. Ce genre de choses. Donc, on va déjà avoir moins de chances d'être perdu. Donc, on est la nuit. Tant qu'ils dorment, si on essaie de leur parler, il y a quelqu'un qui ronfle. Voilà. Le cas classique de la personne qui dort. Je pense que si je venais vous réveiller, alors qu'en plus, vous êtes en train de dormir à la belle étoile, parce qu'il n'y a pas d'endroit où dormir, vous seriez aussi de mauvaise humeur, tout simplement. Donc, tant qu'ils dorment, on ne peut pas les rencontrer. J'ai un petit peu de matériau. Donc, je peux faire peut-être deux tipis. Ici, c'est un tout petit campement. On va aller voir ça que le deuxième tipi. Et le campement est beaucoup plus petit. Je pose mon deuxième tipi. Ils ont besoin également d'un peu de nourriture. Et j'ai plus ce qu'il faut. On pourrait rajouter des décorations. Un feu de camp. Oui, un feu de camp, c'est toujours utile. Surtout qu'il y a toujours le petit emplacement pour le feu de camp. J'arriverai pas à le centrer. Voilà, ça le fera. Et voilà. Le soleil se lève. Et on va pouvoir un peu voir où est-ce qu'on a atterri. Il y a des barrières qui sont un peu cassées. J'aimerais bien que l'un d'entre eux nous donne une quête. Pour qu'on puisse un peu voir à quoi ça ressemble. Alors, j'aime vraiment ce parc. Est-ce que tu savais que la tournoire a été construite par le roi Robin II ? Je savais pas. Elle a été abandonnée quelques années après sa construction. Pourquoi ? Bah, ils ont réalisé qu'une tour à cet endroit. Ça servait un peu à rien. Je vois. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, et l'autre ? Tu es le manager du parc ? Euh, oui, on peut dire ça. Tu fais du bon travail. Ok. J'ai pas ce qu'il faut pour... Non, pour de la nourriture, j'ai pas ce qu'il faut. C'est déjà pas mal. Et bien évidemment, si on remplit toutes les conditions, les coupeurs vont finir par être heureux. Tout simplement. Parce qu'ils auront tout ce qu'ils veulent à leur disposition. Faut pas hésiter à écouter ce qu'ils disent. Parfois, ils vont nous dire j'ai envie de telle chose particulière. Bien évidemment, dans un premier temps, ce sont surtout les matériaux qui vont vous empêcher de construire. parce que les matériaux sont limités. Mais, si vous en avez la possibilité, vous pourrez faire tout ce que vous avez envie dans ce parc. Puisqu'il s'agit de votre parc. Tout simplement. Et donc, en fait, ils avaient votre quête à me donner. Je peux pas sauter, c'est trop haut. Donc, il y a un trait pour pouvoir justement sauter plus haut. Ce genre de choses. Petit coffre. C'est toujours utile. Il y a quelqu'un. T'as entendu parler de la légende de la vallée ? Euh, non. Apparemment, un trésor serait caché quelque part. Un trésor ? Donne-moi dix pièces et je t'en tirerai plus. Euh, je sais même pas si j'ai dix pièces, en fait. Dix pièces ? C'est bien trop cher. Comment est-ce que je sais que tu as une vraie info ? Oh, d'accord. Huit pièces. Bon, bah, on va prier pour que j'ai huit pièces, parce que... je vais vérifier. Euh, bah, j'en ai pile-poil huit. On recommence, du coup. Donc, on va négocier à huit pièces. Le compte est bon. Dis-moi maintenant. La légende dit « Il y avait un vieux marchand avec beaucoup d'argent. Ses enfants, méchants et avides, désiraient leur héritage. Fatigué de les voir se disputer, il fit ce qui lui semblait juste. Il voyageait loin et emmena son or dans une baie. Puis l'enterra dans le sable, dans le creux de la main. » C'est tout ? Ouais, bonne chance ! Donc voilà, en discutant avec les gens, vous allez pouvoir obtenir des quêtes. Donc ici, Shen nous a dit qu'il y avait un trésor. Donc on va pouvoir essayer, tout simplement, de trouver ce trésor à partir des indications qu'elle nous a données. Donc on a la carte. Par contre, il va falloir noter un petit peu en dehors du jeu parce que, juste, la quête nous dit « Cette fille, Shen m'a parlé d'une légende à propos d'un trésor. J'ai vraiment envie de le trouver. » Donc, si je quitte ma partie maintenant et je ne me suis pas noté que le trésor est quelque part où le monsieur a navigué, visiblement, au côté de la mer, qu'il l'a enterré au creux de la main, je vous confirme que vous pouvez passer un petit bout de temps à chercher le trésor si vous n'avez pas noté les indices. Mais, voilà. Je ne vais pas vous en montrer plus. On ne va peut-être pas aller chercher ce trésor. On va, je pense, s'arrêter là puisque, je pense qu'on en a vu assez des mécanismes pour comprendre un peu comment fonctionne ce jeu. ce que je ne vous ai peut-être pas montré, c'est sur la carte, vous voyez, sur la partie gauche, il y a, du coup, la plage du soleil et la tour noire qui sont les deux campements qu'on a trouvé. Et il est marqué, du coup, tout simplement, s'ils sont contents ou pas. Donc, ici, ce n'est pas gagné. Et, si on réussit à compléter le campement, je ne sais pas si on a ce qu'il faut. On n'a toujours pas ce qu'il faut pour... Ah oui, parce que j'ai utilisé toutes mes pièces. On n'a toujours pas ce qu'il faut pour compléter notre campement, mais ça nous dirait qu'on a rempli tous les objectifs de campement. On a complété toutes les demandes qu'ils avaient de nourriture, de couchage et d'activité, de décoration également. Ces infos-là, voilà. Il se dit je m'ennuie et puis, vous voyez, la petite bulle pas contente au-dessus de sa tronche. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire une piscine. Allez, je fais une piscine et il devrait être content. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le jeu vous donne envie. Je rappelle pour l'instant, ce n'est pas la version définitive. Il y a encore des ajustements qui vont être réalisés parce qu'il est en cours de testing et ce jeu sort dans trois semaines, c'est-à-dire le 15 avril. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en voir plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on fasse une partie complète à la sortie du jeu pour justement essayer de résoudre ces quêtes, de trouver le trésor, peut-être. En tout cas, moi le jeu me plaît énormément. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou à nous rejoindre sur Discord pour discuter de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour la suite et bye bye ! !